Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de carême de l'année A. C'est le dimanche de l'aveugle né. D'abord, c'est un très très grand évangile. Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Je ne vais pas commenter tout, je vais prendre quelques versets de ce texte absolument magnifique qui s'inscrit dans le cadre de la préparation au baptême des catéchumènes. Tous les évangiles de l'année A sont un cheminement vers Pâques et vers le baptême des catéchumènes, la nuit de Pâques. Il est dit au premier verset, je commence avec le premier verset du chapitre 9 de Saint Jean. « En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. » Alors, aveugle de naissance, premièrement, c'est vrai, il était aveugle de naissance, c'est quelqu'un qui a réellement existé, il n'y a aucune raison d'en douter. Et deuxièmement, c'est une allusion évidemment au premier péché. Je rappelle ce qui est dit dans le psaume 51, « Pêcheur, ma mère m'a conçue. » À la naissance, on est déjà blessé par le premier aveuglement d'Adam et Ève. Quand on va voir en Genèse 3, 6, il est très clair que le péché d'Ève a vraiment été un péché avec les yeux. Donc, Dieu avait dit, « Vous mangez de tout, je vous en supplie tous les arbres, sauf un. » Et justement, celui à qui Dieu l'avait demandé de ne pas toucher en signe de sa liberté, son choix d'obéir à Dieu, voilà ce qu'il est dit de cet arbre, « La femme vit que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. » Alors, elle voit, et ensuite il est agréable à regarder, et ensuite il est désirable. Pêcher des yeux qui font croire qu'il est désirable ce qui est mauvais pour nous. Toutefois, sachant que cet arbre, toute la tradition nous le dit, c'était l'arbre de l'autonomie par rapport à Dieu. Si je mange de cet arbre, ça veut dire que je suis capable tout seul de discerner le bien et le mal. Égal, l'arbre de la confusion. Discerner le bien et le mal sans la présence de Dieu, c'est s'installer dans la confusion. Et ça a commencé avec le regard. Du coup, le péché des yeux est très souvent dénoncé dans la Bible. Et quand on va lire au chapitre 15 du livre des Nombres, au verset 39, la tenue pour prier que le Seigneur demande avec une frange au pan du manteau, voilà ce qu'il est dit. « Vous aurez donc une frange, chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur et vous les mettrez en pratique. Vous ne vous laisserez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux qui vous mèneraient à la prostitution. » Les yeux. De même Job, pour protester son innocence quand tous ses amis l'accusent d'avoir péché et de porter la conséquence de son péché avec tous les mots qui la câblent, voilà ce que répond Job au chapitre 31 au verset 7. Job 31, 7. « Si mon pas avait dévié du chemin, si mon cœur avait suivi mes yeux, si une tâche me colle aux mains, etc. Si mon cœur avait suivi mes yeux. » L'importance des yeux. Ou encore, dans le prophète Ézéchiel, tout ça c'est pour vous montrer l'importance du fait que Jésus guérisse beaucoup d'aveugles. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 6, au verset 9, « Alors vos rescapés se souviendront de moi parmi les nations où ils auront été emmenés captifs, eux dont j'aurais brisé leur cœur prostitué qui s'est détourné de moi et leurs yeux qui se prostituaient aux idoles immondes. » Donc, importance des yeux, importance de la guérison des aveugles. Jésus accomplit ce qui avait été promis d'ailleurs dans le prophète Isaïe à maintes reprises. Je vais simplement lire chapitre 35, versets 4 et 5 dans Isaïe à propos de la guérison des aveugles. « Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. » Le salut est lié à l'ouverture des yeux des aveugles, la guérison de ces yeux aveuglés depuis les origines. C'est ce que disent les pères de l'Église, je vous lis saint Augustin, « Tout homme n'est aveugle spirituellement, ou encore s'infulgence de ruspe. L'homme a été créé lumineux, il s'est trouvé aveugle quand il quitta le serpent. » Alors, en réponse à ça, que va dire Jésus ? Je saute au verset 5, toujours du chapitre 9. « Je suis la lumière du monde. » « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et ça, ça va être un refrain que Jésus va reprendre souvent pour montrer qu'il est venu éclairer les ténèbres du péché. Alors, vous avez par exemple tout à fait au début de Saint Jean, tout le monde connaît ça par cœur, où il est dit, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans la ténèbre, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. » La lumière du Seigneur l'emporte sur toutes nos ténèbres, et c'est ce que veut dire la guérison de ces innombrables aveugles, dont celui ici de Siloé, l'aveugle des. Ou encore au chapitre 8 de Saint Jean, au verset 12, Jean 8, 12, où Jésus dit encore, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Le baptême, évidemment, c'est une gigantesque guérison des yeux, entre autres. Alors, donc, « Moi, je suis la lumière du monde. » Et ensuite, il est écrit que Jésus cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Alors, la boue, la salive, appliquée sur les yeux de cet aveugle, évidemment, renvoie aussi au commencement. C'est une nouvelle création. Jésus lui donne des yeux nouveaux. Parce que, à la création, il était écrit en Genèse 2, 7, « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol, et il soufflait dans ses narines un souffle de vie. » Et avant, il est dit qu'une source montée de la terre irriguait toute la surface du sol. Alors, avec l'eau et la poussière du sol, « Le Seigneur modèle le premier homme. » Et ici, Jésus fait comme une nouvelle création, une nouvelle naissance des yeux nouveaux. Le prophète Isaïe nous invite aussi à méditer sur le fait qu'on a été modelé par le Seigneur. C'est la manière dont le texte nous raconte la création, au chapitre 64, verset 7 d'Isaïe. « Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Jésus, Dieu, vient recréer l'humanité qui était perdue dans les ténèbres du péché. Alors là, ce n'est plus l'eau qui sort du sol, mais il est dit que Jésus utilise sa salive. Ça, c'est tout à fait remarquable, parce que nous sommes 44, au verset 3, il est dit, du plus beau des enfants des hommes, qui n'est autre que le Seigneur, bien entendu, « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. » Et l'hébreu dit même, la grâce déborde de tes lèvres. Ce qui déborde des lèvres, c'est la salive. Et donc, on est recréé par pure grâce, par pure miséricorde. Voilà les yeux nouveaux que l'aveugle va recevoir. Des yeux créés par la miséricorde infinie du Seigneur. Alors, Jésus lui dit ensuite, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Mais Siloé, c'est Jésus lui-même, puisque Siloé, ça veut dire « envoyé » en hébreu, et que Jésus ne cesse de dire qu'il est envoyé. Je prends simplement quelques passages du chapitre 5 de Saint Jean. On peut dire qu'envoyé, c'est un des noms du Seigneur Jésus. Donc, Jean 5, 30. « Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et encore, versets 36 et 37, « J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage, etc. Et puis ensuite, « Vous ne croyez pas, pourquoi vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé ? » Et c'est sans arrêt. Jésus, c'est Siloé. On voit bien l'image du baptême. « Viens te plonger en moi, viens être complètement immergé dans mon nom, et tu seras sauvé. » Donc, l'aveugle y va, il se lave, et quand il revint, il voyait, nous dit le texte. Alors, première étape de la guérison. Il voit, mais il voit d'une manière charnelle dans un premier temps. Et le deuxième temps, ça sera la profession de foi, c'est-à-dire le nouveau regard. Voilà, que là, le Seigneur lui demande une profession de foi pour recevoir en plénitude ce nouveau regard. Alors, je dis un mot du verset, à propos du Fils de l'homme, parce que quand Jésus demande une confession de foi à cet aveugle qui vient d'être guéri, il lui dit ceci, c'est au chapitre, au verset 35, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Et il lui dit « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors, le Fils de l'homme, ça, il faut en être certain, parce que toute la tradition le dit, les historiens le disent, le Fils de l'homme, c'est la figure divino-humaine qui apparaît dans le prophète Daniel, au chapitre 7, au verset 13, quand il est dit, « Je regardais au cours des visions de la nuit, je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. » Les Juifs contemporains du Seigneur, à travers ce fils d'homme de Daniel, voyaient un Messie mystérieux, à la fois Dieu et homme. Donc, quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est non seulement le Messie, mais qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et les Juifs contemporains auraient pu l'entendre de cette manière. Donc, il dit, mais qui est le Fils de l'homme ? Il ne demande pas qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'homme. Jamais personne ne demande à Jésus, mais qu'est-ce que tu racontes quand tu dis que tu es Fils de l'homme ? Tout le monde comprend, vous remarquerez dans l'Évangile. Jamais il n'y a une question, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, le Fils de l'homme, tout le monde comprend. Un Messie humano-divin ou divino-humain, annoncé par Daniel et interprété de cette manière. Alors, l'homme répond, moi je ne sais pas qui c'est, qui est-il pour que je crois en lui ? Et Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et ça, c'est la deuxième vision. Tu le vois, c'est-à-dire que tu ne vois plus un homme qui t'a guéri, mais tu vois le Fils de l'homme et en plus tu l'entends. Et réponse de l'aveugle, guéri, je crois. Voilà, la guérison est complète. Ça fait penser à saint Thomas, parce qu'il touche un homme et il dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Celui-là, un homme l'a guéri et il croit que cet homme est le Fils de l'homme, que cet homme est Dieu lui-même. Et la conclusion de ce texte, c'est l'importance capitale de la foi, de ce deuxième regard surnaturel que le Seigneur nous donne. Parce que, je rappelle ce que dit d'une manière très claire saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, « Nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. » Le mot « claire vision » utilisé ici par saint Paul, ça veut dire « ce que mes yeux de chair voient. » La foi, c'est encore autre chose. C'est une autre vision, c'est un regard intérieur qui est un cadeau du Seigneur pour ceux qui acceptent d'adhérer complètement à lui, d'être immergés dans son nom et d'avoir foi en le fait qu'il est le Fils de l'homme, Sauveur. Je termine avec une très belle prière du canon de saint André de Crète qui dit ceci « Que les larmes soient pour moi la piscine de Siloé, afin que je puisse y laver l'œil aveuglé de mon âme. Alors je te contemplerai Seigneur aux lumières d'avant tous les sièges. » J'oublie un texte de saint Irénée que j'aurais voulu lire au moment du modelage d'Adam et du remodelage des yeux. Mais je vous le donne maintenant. « Et Dieu prit du limon de la terre et il modela l'homme. C'est pour cela que le Seigneur cracha à terre, fit de la boue et en enduisit les yeux de l'aveugle, montrant par là de quelle façon avait eu lieu le modelage originel et, pour ceux qui étaient capables de comprendre, manifestant la main de Dieu par laquelle l'homme avait été modelé à partir du limon. Jésus est la main de Dieu créatrice et recréatrice. Sœur Claire, merci. « Tu as éclaté le pire en mort par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. »